Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, dit général, dit on écoute réellement ce que ressent votre coeur, votre âme. Je te le rappelle ici, le but n'est pas de se forcer, mais bien au contraire, d'avoir des déclics et de pouvoir t'aider sur ton chemin de vie, ok ? Alors les amis, aujourd'hui nous allons prendre l'oracle Métatron et puis petit jeu de dés, on verra ce qu'il va nous annoncer pour changer un petit peu la formule. Alors, de ce que je ressens ici pour toi envers une personne, tu connais maintenant. Alors, je ressens, il y a une énergie à laquelle il y avait une forme d'obstacle ici, il y avait un obstacle. Et je ressens qu'il y a comme si quelqu'un venait vers toi ou toi vers quelqu'un en disant, écoute, ce qui me faisait d'obstacle auparavant, au jour d'aujourd'hui, c'est ouvert. Je peux passer au-delà de ces obstacles, de ces épreuves. Donc, il y a une ouverture. Alors, bien entendu, ces obstacles, ces épreuves, ça pouvait être d'ordre pécunier, ça pouvait être d'ordre matériel, de contrat de mariage, différence d'âge, différence religion, distanciation géographique. Donc, tu vois, tu as compris. Donc, c'est à toi de savoir si ça te parle ou pas. Surtout, je te le répète, ne va pas te faire des films. Je te le rappelle ici. Eh bien, écoutez, on va aller voir quels sont les messages. Parce que là, il y a une ouverture. Donc, forcément, il y a eu du travail qui a été fait ou du tri du ménage, comme tu veux. Et ce que je ressens aussi ici, il y a vraiment un côté de part d'ombre qui a été mis de côté et plutôt, on va de l'avant. Donc, il est possible aussi, auparavant, qu'il y ait un côté un peu sombre, un peu de dualité, un peu perdu. Et au point qu'aujourd'hui, tout est complètement différent. Oh là, oh là, hop, on va prendre celle-là déjà. Et je vais vite les faire sur mon petit, voilà, comme ça. Voilà, donc comme ça, tu vois, je ne vais pas les changer, je vais les mettre comme ça. Et je te le dis après, OK ? Allons-y, go, let's go ! Alors ici, ben voilà, on te dit clairement, il y a l'amour. Il y a l'amour, l'amour, elle est présente ici. Donc, c'est possible, une relation karmique, une relation à laquelle vous aviez le béga pour quelqu'un, ou quelqu'un allait pour toi, mais il y avait des modes blocage trop puissants. Mais en tous les cas, il y a réellement l'amour. Il y a vraiment des sentiments qui sont quand même été là et à laquelle on avait quand même un minimum de confiance, malgré que soit il y a eu un mode blocage ou un mode stop. On me parle clairement de rose. Alors, ça peut être n'importe quelle couleur, on s'en fout de ça, mais principalement la fleur de la rose, il y a quelque chose, ça devrait te parler. C'est quand même quelqu'un très jovial, très souriant, très souriante. Je ressens vraiment avec aussi une grande générosité, un bon cœur, une belle bonté, tu vois. Et puis ici, nous avons la terre-mère Gaïa. Voilà, nous avons la terre-mère Gaïa, c'est quoi ? C'est tout simplement, il y avait besoin de se régénérer, toi ou cette personne, mais il y a quelque chose à laquelle aillait. Enfin, c'est ce que je ressentais, tout est ouvert, donc c'est quelqu'un qui s'est régénéré, c'est quelqu'un qui s'est apaisé, qui a évolué ici. On a planté, et là, pour moi, c'est en train de prendre forme, c'est en train de prendre forme, et après, à un moment donné, il sera le temps de récolter. Dès lors qu'il sera le temps de récolter, pour moi, c'est parce que c'est là, le bout du bout, l'alignement, ancrage, et on s'élance vis-à-vis de toi. Et puis, voilà, le haut comme le bas, alors là, ce que je ressens ici, c'est le haut comme le bas. Pour moi, les deux personnes, vous êtes dans des mêmes énergies, malgré qu'il y a eu des hauts et des bas, et il y aura des bas et des hauts, c'est comme ça. Mais moins prononcé, ce que je ressens, soyez à l'écoute, allez-y tranquille. Apprenez mieux à vous connaître, à vous découvrir. Il y a vraiment quelque chose au niveau d'un amour qui est là, qui est là. Il y a un sens à tout ça, il y a un sens à tout ça. Et puis ici, oh, il y a peur, on a deux, on a deux, moi, j'adore tout ça. Donc, ici, on a des petits signes qui nous rappellent l'oiseau. J'adore les oiseaux, enfin, moi, j'adore tous les animaux. Il y a l'oiseau, donc il est possible que vous trouviez soit des plumes, soit des oiseaux. Alors, peut-être oiseaux spécifiques ou pas, peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose, l'esprit, l'esprit de la liberté, de la légèreté. C'est ça, les oiseaux, la plume, dont mon nom plume dorée. Mais bon, moi, c'est doré parce que je suis petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a toujours nommé que j'étais en or. Voilà, donc, d'où ce fait, voilà. Pas pourquoi je le dis, mais je le dis quand même. Voilà, donc là, vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir des signes et prenez-les. Ne soyez pas trop rationnels. Laissez la fluidité de tes pensées avec le cœur et l'âme. Et tu vois, tout va aller pour le mieux. Et puis ici, nous avons soit authentique. Mais ouais, c'est la meilleure façon des choses, d'être comme ceci. D'être authentique, d'être vrai, d'être pur. À quoi bon de cacher les choses ? À un moment donné, de toute façon, on verra votre vraie nature. Moi, je suis vraiment, dès le départ, de dire qui tu es, de ce que tu représentes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Je veux dire, au moins, puis de toute façon, je vais te dire un truc. Plus tu prends de l'âge et plus, de toute façon, tu vas plus vouloir te prendre la tête, disons-le clairement. Et puis, pourquoi mentir, en fait ? C'est que comme ça que vous allez voir si vous vous correspondez ou pas. Et puis, que l'autre, dès lors qu'il y aura du dialogue, vous allez comprendre toutes ces choses qu'elle aime, qu'il aime, etc. De la façon comment elle vit, ses hobbies, etc. Et puis, il y en a l'eau. Donc, il est possible, ici, qu'il y ait des signes astro-do, ascendant ou lunaire. Peu importe, mais on a le dauphin. Le dauphin, il y a de la télépathie, il y a de l'alchimie, il y a de la connexion. Le dauphin, c'est de la douceur, c'est de l'amour pur, simple. Mais la télépathie qui est assez profonde, tous les dimensions 5 et 6. Là, il n'y a pas que le 5, il y en a qui peuvent aller jusqu'au 6. Il y a vraiment une notion aussi d'âme assez vieille. Voilà, je sais que je le suis. Et puis, nous avons l'appel à l'éveil. Tu as peut-être aussi un rôle de cette personne ou cette personne vis-à-vis de toi, à laquelle vous êtes peut-être plus éveillé à certaines choses du parcours de vie, à laquelle tu vas pouvoir donner un petit coup de pouce, expliquer, quelqu'un qui sera très prévenant, à l'écoute aussi et à la compréhension. Donc, moi, franchement, je ne vois aucune négativité. Et bien au contraire, allez-y. Allez, Onigo, ici, nous avons la bougie. Donc, c'est quelque chose à laquelle il y a quand même une espèce de foi et d'espérance entre toi et cette personne. On a la bougie, c'est la foi, c'est l'espoir, c'est la lumière pure. Donc, c'est super. Ici, nous avons la dame. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui joue aux dames ou qui a l'impression de qui va jouer ou elle va jouer avec toi aux dames, à savoir qui va annoncer les choses ou les ressentis le premier. C'est ce que je ressens ici. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas un concours. Voilà, tu as envie de dire quelque chose, tu le dis et point barre. On a le cheval aussi. Alors, possiblement, ton signe totem, le cheval, je me dépêche, le temps ne reste plus grand-chose. Peut-être que tu fais d'équitation, peut-être que tu as un ara auprès de chez toi ou quoi qu'est-ce. On a aussi la croix. Donc, peut-être quelqu'un qui est croyant, qui a la foi, qui a des croix de tatouage, etc. Il y a le chien. Le chien, c'est la fidélité. Pas d'inquiétude. Entre toi et cette personne, il y aura vraiment une fidélité qui sera là, authentique et puis partagée. Je reviens aussi avec le cheval. C'est la douceur. C'est la fidélité aussi. Et c'est aussi, je ressens, sexuel. Voilà, tout simplement. Merci à vous toutes et tous de partager, de liker et laisser un petit commentaire. Merci infiniment pour ceux et celles aussi qui veulent signaler l'autre compte qu'on m'a usurpé. Au lieu de moi, M-O-I qui est moi, mais c'est M-O-2-I. Il faut la signaler, s'il vous plaît. Prise ! Bisous, t'es la tchou !